Annoncée dans la continuité du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, Fleur Pellerin a lancé le 14 janvier dernier les assises de l'entrepreneuriat qui sont clôturées le 29 avril 2013 par une intervention du chef de l'État avec un certain nombre de mesures qui viennent encourager et encadrer encore plus l'entrepreneuriat en France. Les assises de l'entrepreneuriat ont été dirigées par Frédérique Clavel, présidente de l'APCE. La première mesure consiste à la sensibilisation à l'entrepreneuriat et ce, au travers de la mise en place de nouveaux modules et actions pour sensibiliser les jeunes à l'esprit d'entreprendre, et ce, à partir de la sixième. Ceci vient dans la continuité de ce qui avait été instauré par l'ancien gouvernement au travers des pôles étudiants entrepreneurs, l'EPI. Aussi, nous assistons à la mise en place de fonds pour les publics en situation de difficulté, et cela vient alimenter la diversité et l'entrepreneuriat. Ce qui est à noter également, c'est que l'échec en France ne sera plus marqué au fer rouge, puisque l'indice 0,40 qui fiche les entrepreneurs en situation de faillite sera complètement mis de côté, et cela permettra bien sûr le rebond des entrepreneurs. Et enfin, nous avons et nous assistons surtout à une innovation sociale et sociétale au travers de la mise en place d'un visa entrepreneur qui encourage les étrangers et les jeunes talents étrangers à venir entreprendre en France. Concernant le développement des entreprises, plusieurs mesures ont été prises en ce sens, notamment la création du pass numérique, la promotion de l'entrepreneuriat social, le droit à l'amortissement fiscal pour les entreprises qui souhaitent investir dans les start-up et l'innovation, et enfin la création de maisons à l'international. Enfin, pour ce qui est de l'investissement et du risque, il y a une simplification des plus-values de cession sur les créations, et pour ceux bien sûr qui dépassent les 8 ans d'exercice, et enfin des mesures incitatives pour le crowdfunding, et ce à partir de septembre prochain. Ceci constitue une victoire mitigée pour les plus jeunes.